Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Roque. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez de l'Info Média du jour. Et oui, et on reste aux Etats-Unis pour l'Info Média du jour. Ah oui, ça y est, j'y trouvais. Et oui, vous vous en souvenez ? C'est aux Etats-Unis. Parce que depuis 1975, le samedi soir, les téléspectateurs américains savourent ce générique. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? C'est une institution. C'est une émission en live depuis New York. Une série de sketchs avec des parodies qui évoquent très souvent la poétique américaine. Et on en parle aujourd'hui parce qu'on sait les trois nouveaux comédiens qui vont intégrer la bande. Et parmi ces trois comédiens, il y a une jeune femme qui s'appelle Melissa Willassenor. J'espère que je prononce bien. Melissa Willassenor, elle est imitatrice et humoriste de 28 ans. Elle a une particularité, elle est hispano-américaine. Et c'est ça qui est important, qu'elle soit d'origine hispanique. Et oui, parce que c'est la première femme hispano-américaine à être engagée dans ce rendez-vous très prisé. Alors il y avait eu déjà une première polémique. On avait reproché au chaud de ne pas embaucher de femmes noires. Deux avaient été embauchées. Finalement, ce sont la Fondation Nationale pour des Arts Hispaniques qui est montée au créneau pour pouvoir défendre le droit des femmes hispaniques à être embauchées. Et c'est le cas. Ça y est, enfin, une hispanique. Et ça tombe bien parce que Donald Trump avait fait des déclarations pas très réjouissantes pour la communauté. C'est fait. Il y aura une femme hispano-américaine dans le Saturday Night Live qui sera adaptée pour la France bientôt. Alors, si on regarde la télévision en France ce soir, on regarde quoi ? La Grande Librairie, c'est pas apostrophe, mais c'est aussi bien avec François Bunès, c'est sur France 5 et c'est à 20h45. Merci beaucoup, Eva Rock. Le ZAP maintenant.